Je vais tout simplement vous partager ma propre expérience tout en précisant que chaque appel est unique. Et moi j'ai commencé à le sentir quand je me suis engagée dans un mouvement des jeunes chrétiens qu'on appelle le Meij. Et à cette époque, j'ai rencontré des sœurs pendant les rencontres diocésaines et nationales et j'étais alors à la fac en études de panéontologie et la personne à qui j'ai confié cet appel, cette question qui m'habitait, m'a répondu « Toi, religieuse, je ne pense pas trop, je ne vois pas trop. » Alors c'est, après notre conversation, j'étais dans le doute et j'ai classé l'affaire. Mais cette question ne s'est pas éteinte et le désir s'est développé et a nourri en moi. Et quatre ans après, j'en ai reparlé à une autre personne. J'ai été décisif, c'était lors d'une retraite organisée dans le cadre de mon engagement au Meij. Et ces paroles de Dieu qui revenaient à chaque fois dans mon cœur, qui se trouvent dans Saint Matthieu, vous avez reçu gratuitement ton livre gratuitement. Et dans le livre d'Isalie, tu as repris à mes yeux, ne crains pas car je suis avec toi. Alors cette seconde personne à qui j'avais parlé était convaincue que Dieu est présent dans cet appel. Et que Dieu a pris petit à petit vraiment place dans mon cœur et qu'il m'a fait comprendre ce que c'est de donner sa vie à son service et au service de l'Église à travers ce que j'ai fait avec les jeunes et les enfants. Donc j'ai eu une certitude à l'intérieur de moi, que ce désir s'est appel à l'événement heureuse, et non seulement moi, mais les autres aussi. Et que c'est en faisant ce don de moi-même que je vais trouver le vrai honneur et la vraie joie dans ma vie. Merci beaucoup. Merci.